Les victorieuses de Laetitia Colombani, lecture du chapitre 1 Paris aujourd'hui Tout s'est passé en un éclair. Solène sortait de la salle d'audience avec Arthur Sinclair. Elle s'apprêtait à lui dire qu'elle ne comprenait pas la décision du juge à son encontre ni la sévérité dont il venait de témoigner. Elle n'a pas eu le temps. Sinclair s'est avancée vers le garde-corps envers et l'a enjambée. Il a sauté de la coursive du sixième étage du palais. Durant quelques instants, qui ont duré une éternité, son corps est resté suspendu dans le vide. Puis il est allé s'écraser 25 mètres plus bas. La suite, Solène ne s'en souvient pas. Des images lui apparaissent dans le désordre, comme au ralenti. Elle a dû crier, certainement, avant de s'effondrer. Elle s'est réveillée dans une chambre au mur blanc. Le médecin a prononcé ces mots « burn out ». Au début, Solène s'est demandé s'il parlait d'elle ou de son client. Et le fil de l'histoire s'est reconstitué. Elle connaissait depuis longtemps Arthur Sinclair, un homme d'affaires influent mis en examen pour fraude fiscale. Elle savait tout de sa vie. Les mariages, les divorces, les petites amies, les pensions alimentaires versées à ses ex-femmes et ses enfants. Les cadeaux qu'il leur apportait de ses voyages à l'étranger. Elle avait visité sa villa à Sainte-Maxime, ses somptueux bureaux, son superbe appartement dans le septième arrondissement de Paris. Elle avait reçu ses confidences et ses secrets. Solène avait passé des mois à préparer l'audience, ne laissant rien au hasard, sacrifiant ses soirées, ses vacances, ses jours fériés. Elle était une excellente avocate, travailleuse, perfectionniste, consciencieuse. Ses qualités étaient unanimement appréciées dans le cabinet réputé où elle exerçait. L'aléa judiciaire existe et tout le monde le sait. Pourtant, Solène ne s'attendait pas à une telle sentence. Pour son client, le juge a retenu la prison ferme. Des millions d'euros de dommages et intérêts. Une vie entière à payer. Le déshonneur, le désaveu de la société. Sainte-Claire ne l'a pas supporté. Il a préféré se jeter dans le vide, dans le gigantesque puits de lumière du nouveau palais de justice de Paris. Les architectes ont pensé à tout, sauf à ça. Ils ont conçu un bâtiment élégant au design parfait, un palais de verre et de lumière. Ils ont choisi des façades hautement résistantes pour parer aux menaces d'attentat, installer des portiques de sécurité, des équipements de contrôle aux entrées, des caméras. Le site est truffé de points de détection d'intrusion, de portes à accès électronique, d'interphones et d'écrans derniers cris. Dans leur plan, les concepteurs ont simplement oublié que la justice est rendue par des hommes à d'autres hommes, parfois désespérés. Les salles d'audience sont réparties sur six étages, surplombant un atrium de 5000 m². 28 mètres de hauteur de plafond, l'espace a de quoi donner le vertige, de quoi donner des idées à ceux que la justice vient de condamner. En prison, on multiplie les filets de sécurité pour prévenir les risques de suicide. Mais pas ici. De simples rambardes bordent les coursives. Sinclair n'a eu qu'un pas à faire pour enjamber le garde-corps et sauter. Cette image hante encore solenne, elle ne peut l'oublier. Elle revoit le corps de son client, désarticulé, sur les dédales en marbre du palais. Elle songe à sa famille, à ses enfants, à ses amis, à ses employés. Elle est la dernière à lui avoir parlé, à s'être assise à ses côtés. Un sentiment de culpabilité la câble. Où s'est-elle trompée ? Qu'aurait-elle dû dire ou faire ? Aurait-elle pu anticiper, imaginer le pire ? Elle connaissait la personnalité d'Arthur Sinclair, mais son geste demeure un mystère. Solène n'a pas vu en lui le désespoir, l'effondrement, la bombe sur le point d'exploser. Le choc a provoqué une déflagration dans sa vie. Solène est tombée elle aussi. Dans la chambre au mur blanc, elle passe des jours entiers les rideaux fermés, sans pouvoir se lever. La lumière lui est insupportable. Le moindre mouvement lui paraît surhumain. Elle reçoit des fleurs de son cabinet, des messages de soutien de ses collègues. Elle ne parvient même pas à les lire. Elle est en panne, telle une voiture sans carburant au bord de la chaussée. En panne, l'année de ses 40 ans. Burnout, en anglais, le terme paraît plus léger, plus branché. Il sonne mieux que dépression. Au début, Solène n'y croit pas. Ce n'est pas elle. Non, elle n'est pas concernée. Elle ne ressemble rien en rien à ces personnes fragiles, dont les témoignages amplissent les pages des magazines. Elle a toujours été forte, active, en mouvement. Solidement arrimée, du moins le pense-t-elle. Le surmenage professionnel est un mal fréquent, lui dit le psychiatre d'une voix calme et posée. Il prononce des mots savants qu'elle entend sans vraiment les comprendre. Stérotonine, dopamine, noradrénaline, et des noms de toutes les couleurs. Anxiolytique, benzodiazépine, antidépresseur. Il lui prescrit des pilules à prendre le soir pour dormir, le matin pour se lever, des cachets pour l'aider à vivre. Tout avait pourtant bien commencé. Née dans une banlieue aisée, Solène est une enfant intelligente, sensible et appliquée, pour laquelle on nourrit de grands projets. Elle grandit entre deux parents professeurs de droit et une petite sœur. Elle mène une scolarité sans heure et est reçue à 22 ans au bureau de Paris, obtient une place de collaboratrice dans un cabinet réputé. Jusque-là, rien n'a signalé. Bien sûr, il y a l'accumulation de travail, les week-ends, les nuits, les vacances consacrées au dossier, le manque de sommeil, la répétition des audiences, des rendez-vous, des réunions, la vie lancée, comme sur un train à grande vitesse qu'on ne peut pas arrêter. Bien sûr, il y a Jérémy. C'est celui qu'elle aime plus que les autres, celui qu'elle n'arrive pas à oublier. Il ne voulait pas d'enfant, pas d'engagement. Il le lui avait dit et ce choix lui convenait. Solène n'est pas de ces femmes que la maternité fait rêver. Elle ne se projetait pas dans l'image de ces jeunes mamans qu'on croise sur les trottoirs, manœuvrant leur poussette de leurs bras épuisés. Elle laissait ce plaisir à sa sœur qui semblait épanouie dans son rôle de mère au foyer. Solène tenait trop à sa liberté. Du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Jérémy et elle vivaient chacun de leur côté. Ils étaient un couple moderne, amoureux mais indépendant. La rupture, Solène ne l'a pas vue venir. L'atterrissage a été violent. Au bout de quelques semaines de traitement, elle parvint à quitter la chambre au mur blanc pour faire un tour dans le parc. Assis sur le banc près d'elle, le psychiatre la félicite de son progrès comme on flatte un enfant. « Elle pourra bientôt regagner son appartement, lui dit-il, à condition de continuer son traitement. » Solène accueille la nouvelle sans joie. Elle n'a pas envie de se retrouver seule chez elle, sans but et sans projet. Certes, elle habite un trois-pièces élégant dans un beau quartier, mais l'endroit lui paraît froid, trop grand. Dans ses placards, il y a ce pull en cachemire que Jérémy a oublié et qu'elle met en secret. Il y a ces paquets de chips américaines au goût artificiel dont il raffolait, qu'elle achète toujours, sans savoir pourquoi, au supermarché. Des chips, Solène n'en mange pas. Le bruissement du sachet pendant les films ou les émissions, ça l'agaçait. Aujourd'hui, elle donnerait n'importe quoi pour l'entendre, encore une fois, le bruit des chips de Jérémy. À ses côtés, sur le canapé, elle ne retournera pas au cabinet, c'est pas de la mauvaise volonté. La seule idée de passer les portes du palais de justice lui donne la nausée. Longtemps, elle évitera même le quartier. Elle va démissionner et se faire « omettre », selon l'expression consacrée. Le terme est plus doux. Il sous-entend la possibilité d'un retour. De retour, pourtant, il ne peut pas en être question. Solène avoue au psychiatre qu'elle redoute de quitter la maison de santé. Elle ignore à quoi ressemble une vie sans travail. Sans horaire, sans réunion, sans obligation, sans amarre. Elle craint de dériver. « Faites quelque chose pour les autres », lui suggère-t-il. « Pourquoi pas du bénévolat ? » Solène ne s'attendait pas à ça. « La crise qu'elle traverse est une crise de sens », poursuit-il. « Il faut sortir de soi, se tourner vers les autres, trouver une raison de se lever le matin, se sentir utile à quelque chose ou à quelqu'un. » « Comprimé et du bénévolat. » Voilà tout ce qu'il a à lui proposer. « Onze ans d'études de médecine pour en arriver là, Solène est déconcertée. » Elle n'a rien contre l'action bénévole, mais elle ne se sent pas l'âme d'une mère Thérésa. Elle ne voit pas qui elle pourrait aider dans son état, alors qu'elle parvient à peine de sortir de son lit. « Mais il a l'air dû tenir. Essayer, insiste-t-il, tout en signant le formulaire de sortie. » Chez elle, Solène passe des journées à dormir sur le canapé, à feuilleter des revues qu'elle regrette aussitôt d'avoir achetées. Des appels et visites à sa famille, de ses amis, qui ne parviennent pas à la tirer de sa mélancolie. Elle n'a le goût de rien, pas envie de faire la conversation. Tout l'ennui, elle erre sans but dans son appartement, de la chambre au salon. De temps en temps, elle descend à l'épicerie du coin et s'arrête à la pharmacie pour renouveler ses cachets avant de remonter ce coucher. Par un après-midi désoeuvré, elle le sont à tout à présent, elle s'installe à son ordinateur. Un Macbook dernier cri offert par ses collègues pour ses 40 ans, juste avant son burn-out. Et il n'a pas servi. Du bénévolat, après tout, pourquoi pas ? Le moteur de recherche l'oriente vers un site de la mairie de Paris, recensant les annonces postées par les associations. Le nom de domaine la surprend. Je m'engage.fr L'engagement à portée de clic, promet la page d'accueil. Une multitude de questions y sont posées. Où voulez-vous aider ? Quand ? Comment ? Solène n'en a aucune idée. Le menu déroulant propose des intitulés de missions. Atelier d'alphabétisation destiné aux personnes illettrées. Visite à domicile de malades d'Alzheimer. Cycle livreur de dons alimentaires. Maraude de nuit pour les sans-abri. Accompagnement de ménages surendettés. Soutien scolaire en milieu défavorisé. Modérateur de débats citoyens. Sauveteur d'animaux en détresse. Aide aux personnes exilées. Parrainage de chômeurs longue durée. Distribution de repas. Conférencier en maison de retraite. Animateur des hôpitaux. Visiteur de prison. Responsable de vestiaire solidaire. Tuteur de lycéens handicapés. Permanence téléphonique SOS amitié. Formateur au geste de premier secours. Il est même proposé une mission d'ange gardien. Solène sourit. Elle se demande où est passé le sien. Elle a dû voloter un peu trop loin. Et il s'est perdu en chemin. Elle arrête ses recherches. Désemparée par la profusion d'annonces. Toutes ses causes sont nobles et méritent d'être défendues. L'idée de faire un choix la paralyse. Du temps. Voilà ce que demandent les associations. Sans doute ce qu'il y a de plus difficile à donner dans une société où chaque seconde est comptée. Offrir son temps, c'est s'engager vraiment. Du temps, Solène en a. Mais l'énergie lui manque cruellement. Elle ne se sent pas prête à sauter le pas. La démarche est trop exigeante. Nécessite trop d'investissement. Elle préfère encore donner de l'argent. C'est moins contraignant. Au fond d'elle-même, elle se sent lâche de renoncer. Elle va fermer le MacBook et retourner sur le canapé. Se rendormir pour une heure, pour un mois ou pour un an. S'abrutir à coups de cachet pour ne plus penser. C'est à cet instant qu'elle aperçoit une petite annonce tout en bas, quelques mots qu'elle n'avait pas remarqués. Fin de la lecture du chapitre. Ok, donc résumé du chapitre 1 du livre Les Victorieuses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une avocate qui fait une dépression parce que son client a sauté par-dessus la fenêtre. Oui, c'est presque la fenêtre. Il a sauté par-dessus la rambarde dans le tribunal et il s'est jeté tout en bas des étages. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait une dépression et elle a pris des médicaments. Elle est sortie de l'hôpital et on lui a donné un conseil. Est-ce que tu sais quel conseil ? Faire du Venezuela. Du bénévolat. C'est quoi du bénévolat ? Aider des gens gratuitement. Voilà, c'est ça. C'est facile pour elle de faire du bénévolat ? Non. Non. Elle préfère donner de l'argent. Mais il y a un événement qui se passe tout à la fin du chapitre. C'est quoi ? Elle voit un truc qui l'intéresse. Voilà. On ne sait pas encore quoi. Et j'ai encore une question. Est-ce qu'elle te fait penser à un autre personnage qu'on a lu dans la tresse ? Oui. Lequel ? Sarah. Oui, elle a beaucoup de points communs. Lesquels ? Ils sont tous les deux prêts à exploser. Ils sont tous les deux avocats. Oui. Et c'est vrai que c'est un peu les mêmes genres. Elle travaille énormément. Par contre, elle, est-ce qu'elle a un amoureux ? Non. En fait, elle en avait un. C'était Jérémy. Tu ne te rappelles pas ? Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait quand elle était malade ? Il l'a quittée. Oui. Et est-ce qu'elle a des enfants ? Non. Non. Elle trouve ça cool d'avoir des bébés, des poussettes et tout ? Non. Non, en effet. Ok, on va voir ce que devient cette dame-là. On va voir le chapitre suivant. Sous-titrage ST' 501